Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour M.Cohen. Nicole, vous souhaitez revenir sur l'épisode sexiste qui a eu lieu l'autre jour à l'Assemblée Nationale. Oui, alors en fait, je voulais, mais à côté de ce que j'ai vu hier, alors là vous allez halluciner, hier je passe devant un journal, je ne sais plus si c'était Marianne au Nouvel Obs, et qu'est-ce que je vois sur un article, un article qui titre « Avant la fin de l'année, deux points, une femme au Panthéon ». Oui. Et bien vous voyez, j'ai fait la même tête que vous, j'ai dit non mais alors là, j'ai dit non mais c'est… Je me suis dit au début, franchement je me suis dit c'est une coquille, je me suis dit peut-être que le mec, il voulait écrire une flemme au Panthéon. Peut-être que voilà, tous les employés sont atteints de mononucléoses au Panthéon et que ça crée de la flemme, il voulait écrire ça. Je me suis dit parce que là il y a méprise quand même. Et c'est ensuite d'un coup quand j'ai vu que tous les journées de la semaine, il y avait Le Monde, Le Figaro, Marianne, qui parlait tous de mettre les femmes au Panthéon, je me suis dit ah bah ouais d'accord, et bien ça pour une méprise, c'est une méprise. Je crois qu'on ne pouvait pas être plus méprisant envers les femmes que de les mettre au Panthéon. Parce que qu'est-ce que c'est Monsieur Cohen, le Panthéon ? Moi je vais vous dire ce que c'est. C'est un édifice religieux là, vous voyez, espèce de temple à Paris, dans lequel on enterre les gens. Donc en fait quand on vous dit on veut mettre les femmes au Panthéon, on veut ni plus ni moins vous dire qu'on souhaite enterrer les femmes, qu'on souhaite enterrer la condition féminine. Et le pire c'est que c'est pas n'importe quelle femme, c'est pas les femmes dangereuses ou au hasard qu'on va enterrer. Pas du tout. Les gens sont appelés en plus à voter pour les femmes qu'ils aimeraient voir au Panthéon. Je vous jure, j'ai lu l'article, je l'ai devant moi. Monsieur Belaval, président du Centre des monuments nationaux, propose à François Hollande de ne pantaloniser que des femmes. Il dit je n'ai pas de liste à faire car je n'ai pas décidé à la place du Président. Et il a donc lancé une consultation publique sur internet auprès de 30 000 personnes et 2 000 noms ont été proposés. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que alors quoi ? Votre voisine, Jeannine Rambert, elle vous casse les pieds parce que son épagnole est la bois ? Qu'est-ce que vous faites ? Une pétition de quartier, vous la postez sur internet et enterrez la Jeannine ? Et après ça sera qui ? Après votre femme, elle rate le gratin dauphinois ? Enterrez. Votre mère, elle ne veut pas vous acheter un scooter ? Enterrez. Mais réfléchissez. C'est-à-dire que si ça se trouve, peut-être ça sera vous. Enfin non, parce que vous n'êtes pas une femme. Mais moi je me suis dit, heureusement quand même que les internautes, ils ont quand même une morale et qu'ils ne proposent que des femmes mortes, comme aux lames de gout ou jeudi de piaf. Mais si ça se trouve, ils allaient me proposer et moi à 31 ans, j'allais me faire enterrer. Alors même si, je vous l'avoue, c'est quand même bien pour la carrière d'être au Panthéon. Sauf pour les femmes parce qu'elles, les deux femmes qu'il y a, elles sont au Panthéon avec leur mari, que ce soit Marie Curie ou Sophie Berthelot. Alors déjà que vous avez vu votre mari sur le dos toute votre vie, ce n'est pas pour l'avoir aussi toute votre mort. Enfin bref. Non, ce que je veux dire, c'est que moi je suis contre les femmes dans le Panthéon, après pourquoi pas autour du Panthéon, avec le Panthéon, au-dessus du Panthéon, c'est-à-dire à la tête du Panthéon, puisque c'est vrai qu'en ce moment c'est un directeur, mais pourquoi pas une directrice ? Moi vous savez, je ne suis pas pour la parité au tombeau, je pense que nous cherchons surtout la parité au boulot. Et ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que moi je pense que faire rentrer les femmes au Panthéon, oui, mais par labeur, pas par la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada